Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 8 janvier. Ce soir, ça y est, c'est parti. 5 semaines de soldes entamées ce matin à l'ouverture des boutiques. Alors parmi les bons plans, les magasins d'usines de la Séguignac près de Cholet. On n'est plus vraiment en Vendée, c'est vrai, mais beaucoup de Vendéens vont y faire un tour. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Le rôle des barrages aussi. Même à 90 kilomètres du littoral, on a regardé avec beaucoup d'attention le gros coup de vent du week-end. Mervan sert un peu de soupape pour éviter les débordements. Et puis rencontre avec Claude Mercier à l'heure de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'écrivain sort une biographie sur Georges Clémenceau, une figure historique qui est loin de lui être étrangère. Un peu plus de marchandises que d'habitude. Une première démarque qui va parfois jusqu'à moins 60%. Les adeptes de bonnes affaires vont aimer le cru 2014 des soldes divers. L'opération a commencé ce matin sur l'ensemble du territoire. Et si les parkings étaient déjà bien chargés dans les grandes zones commerciales du département, ils l'étaient aussi à quelques kilomètres de Mortagne-sur-Sèvres. La commune de la Séguinière accueille une quarantaine de magasins d'usines. Pierre Dalicieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici le centre de magasins d'usines de la Séguinière. Ici, c'est minimum moins 30% sur chaque article des 49 boutiques toute l'année. Alors forcément, en période de solde, la clientèle afflue autant que les prix dégringolent. C'est surtout les 4 premiers jours qui sont effectivement très forts en règle générale. Et ces 4 premiers jours, on attend l'équivalent d'un mois de septembre en fréquentation. Donc 4 jours très très importants et un rendez-vous incontournable pour beaucoup de clients. Ce regroupement de magasins d'usines est le seul dans tout le Grand Ouest. Parmi les nombreux clients, il y a des Vendéens. De à côté de Clisson, de Cugan. De la Motachar pour faire les soldes à la Séguinière pour les enfants. Brétignole-sur-Mer. Mais pas que. Pour venir ici, on n'hésite pas à faire plusieurs heures de route. De Rennes. La Rochelle. Je viens de Tours. Je viens de Nantes. Angers. Du côté des commerçants, l'objectif est de faire attendre le moins possible les clients. Alors si on demande à cette vendeuse si c'est la course. Oui un petit peu là ce matin, ça a démarré très tôt. Ce matin on ouvrait exceptionnellement à 9h et on a eu du monde dès 10h. Et je pense que toute la journée on va avoir un beau flux. D'autant que comme dans cette boutique, le caractère des clients a l'air de rassurer les responsables de magasins. Des clients qui cette année ne viennent pas que pour regarder. Il arrive qu'on ait beaucoup plus de passages encore mais avec des clients beaucoup moins acheteurs. Et là depuis ce matin, ce sont des clients très acheteurs. Bon signe alors pour la suite. Très bon signe pour la journée et pour les jours qui vont suivre. Un démarrage en trombe pour 5 semaines de solde où certains articles peuvent atteindre ici. Moins 70% dès les premiers jours. Les magasins plus traditionnels profitaient aussi évidemment de la période. Exemple ici à Montaigu où c'était encore un petit peu calme ce matin dans les rues. Mais les bonnes affaires étaient là et les flâneurs aussi. Je suis venue voir un petit peu avant mais les prix ne me correspondaient pas. Pour moi, ce n'est pas encore assez bas. Non, on fait le tour, on regarde. On regarde les plus grosses des marques évidemment. Mais s'il y a un article qui nous plaît, on le prend quand même. On rejoune bien l'hiver, c'est vrai. Ça dure plus longtemps on va dire. Les affaires, on les porte plus longtemps dans l'année. Donc c'est plus intéressant on va dire. Et ces soldes d'hiver se poursuivent donc jusqu'au 11 février. Un mot de santé à présent avec Jacques Oxiette qui a été opéré ce matin au CHU d'Angers. Le président de région, ancien maire de la Roche-sur-Yon, a fait un malaise cardiaque hier. D'où l'intervention chirurgicale qui d'après son service communication s'est très bien passée. A 73 ans, Jacques Oxiette est maintenant en convalescence pour quelques jours. On va revenir à présent sur le gros coup de vent du week-end. On a vu ensemble les conséquences mais aussi les tournées d'observation, les soirs d'alerte. Ce qu'on sait moins, c'est qu'à presque 100 kilomètres du littoral, on était aussi fin prêt à intervenir. Les barrages de mer-vent près de Fontenelle-Comte permettent d'anticiper et d'éviter les débordements, car le laboureux. Il faut s'imaginer que dans la nuit de Noël, la restitution était quasiment trois fois plus importante que ce que vous voyez aujourd'hui. Le calme après une importante période de pluie, 130 millimètres sont tombés sur le complexe hydraulique de mer-vent ces deux dernières semaines. Beaucoup d'eau donc, mais rien d'alarmant. Si une pointe de 100 mètres cubes d'eau par seconde a été enregistrée la nuit de Noël, le débit moyen de restitution a tourné autour des 40 mètres cubes secondes. 40 mètres cubes secondes de restitution, c'est des choses qu'on a l'habitude de gérer, puisque l'alerte est à partir de 50 mètres cubes secondes. Donc nous avons été en pré-alerte, mais nous n'avons jamais été en alerte. Alerte à partir de 50 mètres cubes secondes donc, et ce n'est que vers les 80 à 90 mètres cubes secondes que la sécurité de la ville de Fontenelle pourrait être préoccupante. On n'en est pas là, loin de là même, les trois barrages de mer-vent font tampon et cette période de pluviométrie importante s'est étalée dans le temps. On a eu des apports constants, mais réguliers. On n'a pas eu des abats d'eau, ce qui nous a permis d'anticiper, de remplir et de vider les bassines du complexe hydraulique de mer-vent. Il n'empêche, la ville de Fontenelle ne sera jamais à l'abri d'éventuelles inondations et c'est notamment pour se protéger de ce que l'on appelle ici la crue des cas millénaires que le barrage de mer-vent va être consolidé dans les deux à trois prochaines années. Et puis ce qu'on a aussi vu hier, c'est que cet hiver est marqué par une inhabituelle mais franche douceur. Un temps à l'opposé de celui qui règne en ce moment outre-Atlantique. Il faisait encore moins 15 degrés en ressenti à New York aujourd'hui. Un climat français un peu trop précoce qui perturbe les végétaux. Grégoire de Chatillon. Des fleurs début janvier, on n'avait pas vu ça depuis des années à pareille époque. Ici, un bourgeon de pêcher prêt à sortir. Il faut noter qu'en temps normal à la pépinière, les plantes gélives sont abritées l'hiver. Donc à la pépinière de la rivière, donc où nous sommes, on a décidé de rentrer beaucoup moins de plantes. Il y a pas mal de plantes où on a rentré quelques sujets importants, mais pas mal de petites où on a laissé, même qu'il y a de la jeune pousse, on n'a pas encore de froid vraiment fort. Une des conséquences de ces températures douces, par exemple, ces rosiers en feuilles. Les rosiers ont déjà fait des belles pousses de 4-5 cm, facile. Voilà, avec un feuillage très tendre. Observez ce parterre de roses blanches, un peu plus loin, dans le bourg de Soulan. Ce qui est étonnant pour un début janvier, comme ça, c'est des rosiers qui n'ont pas chuté encore totalement en feuillage et des fleurs encore abondantes. Attention, ces prochains jours, les températures risquent de baisser fortement et pourraient mettre à mal certaines de vos plantes qui n'auraient peut-être pas tout à fait compris que nous sommes en hiver. Une nouvelle reconnaissance du travail du couple Drapeau à Saint-Sulpice-le-Verdon. Le chef Thierry Drapeau et son épouse Karine intègrent le guide Relais et Châteaux, un annuaire des tables et hébergements touristiques les plus luxueux du monde. Au total, 36 propriétaires et chefs français ou étrangers font partie de la nouvelle promotion, dont le restaurant Thierry Drapeau. C'est l'un des derniers témoins ayant survécu au camp de concentration nazi. Ginette Kolinka a aujourd'hui 88 ans. Et son devoir de mémoire, c'est de partager régulièrement avec les plus jeunes son expérience d'adolescente juive déportée à Birkenau avec toute sa famille. Il y a quelques semaines, c'est donc devant des lycéens du Sud-Vendée qu'elle est revenue sur l'enfer qu'elle a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Cyril Guillet. Il n'y a aucun mot qui est capable de traduire ce que l'on a supporté, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Aucun, aucun. Mais par contre, il ne faut pas que ça recommence. C'est ça que je vous demande. Depuis 15 ans, Ginette Kolinka sillonne la France et va à la rencontre des jeunes pour partager son histoire. Âgée de 88 ans, elle a survécu au camp d'extermination nazi. Juive de confession, elle est arrêtée à l'âge de 19 ans pour être déportée le 13 avril 1944 dans le convoi 71 à destination d'Auschwitz-Birkenau. Tatouée sur le bras gauche du matricule 78 599, elle y perdra son petit frère ainsi que son père, casés tous les deux. Naturellement, le pire, c'était Birkenau. Le Birkenau, vous aviez la mort sur vos têtes depuis le matin jusqu'au soir. Alors, Birken-Belsen, c'était le début, c'était le manque de discipline qui faisait que c'était la loi du plus fort. Ainsi, pendant deux heures, Ginette Kolinka a décrit les atrocités qu'elle a vécues dans ses camps face à une assemblée plus qu'attentive. L'occasion pour ces jeunes de poser des questions et de se projeter dans leur histoire, autrement qu'à travers des manuels scolaires. Le deuxième intérêt, il est plutôt citoyen. S'interroger sur les dangers quand on commence à stigmatiser une population, quand on commence à manipuler les gens. Donc à partir de quand on doit s'arrêter, désobéir, réfléchir ? C'est à l'occasion du tournage du film La liste de Schindler de Steven Spielberg qu'elle a été sollicitée pour témoigner la première fois devant une caméra. Depuis, elle n'a de cesse de raconter son histoire, mais semble sceptique quant à l'impact que cela peut avoir sur les jeunes générations. Égoïstement, je le fais parce que je trouve que c'est à moi que ça fait du bien. Mais je ne crois pas entièrement au résultat de pourquoi je le fais. Parce que moi, si je le fais, c'est pour faire comprendre aux jeunes où mène le racisme. Et c'est ça, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. À sa sortie du camp de Thérèse Enstat, elle pèse 28 kilos et est méconnaissable. Depuis, la vie a repris ses droits et elle se dit aujourd'hui heureuse et chanceuse car seuls 2% des déportés ont survécu à ces camps de la mort. Et puis pour l'anecdote, Ginette Kolinka est la maman de Richard Kolinka, le batteur du groupe français Téléphone. En football, l'heure est à la location de joueurs, si l'on peut dire. Le FC Nantes vient de prêter à Lusson deux de ses recrues, le milieu terrain Jules Iloqui et l'attaquant Yacine Bamou, après de 6 mois pour venir en renfort des 24 autres joueurs du VLF. Pour moi, ça va être 6 mois de bonheur de découvrir la nationale. Je trouve que c'est que du bien pour moi. Et voilà, ça peut m'aguerrir pour mes prochaines années. C'est jeu d'un peu plus, même si je jouais quand même. Mais avec la descente des pros, des fois je me retrouvais sur le banc et c'était un peu difficile. Donc après, dès que j'ai eu l'opportunité que Lusson m'a donnée de venir au club, je n'ai pas hésité, je suis venu direct. J'essaierai d'aider l'équipe au mieux pour essayer de gagner certains matchs. Prochain match pour le Vendée-Lusson Football, c'est donc vendredi soir à 20h. Le VLF reçoit Bourg-Péronas dans le cadre de la 17e journée de nationale. Et puis on apprend ce soir que la requête déposée par Laroche-sur-Yon avant son dernier match de Coupe de France a finalement été jugée infondée par la Fédération de football. C'est donc Bastia qui recevra bien les chamois niortais pour les 16e de finale. En Argentine, les concurrents du Dakar continuent leur route. Au classement général d'hier soir, nos trois Vendéens engagés sur la course restent en bonne place, jugés plutôt. Le duo Chabot-Pillot pointe à la 50e place. Le copilote Bruno Seillet est 77e. Et puis une 30e place pour Eric Bernard. Eric Bernard qui est seul à bord de son buggy. Et ça, ça intrigue un petit peu nos collègues de France Télévisions. Je suis tout seul à bord. Ça surprend les gens tout le temps. Mais c'est un choix. Je voulais faire le Dakar une fois tout seul en voiture. C'est ce que je fais cette année. Et j'avoue que je prends du plaisir. Quelquefois, c'est un peu la galère. Hier, c'était un peu de navigation. Mais je me réhabitue petit à petit. Et je prends plaisir à l'intérieur tout seul. Quatre ans après s'être glissé dans la peau du tigre, Claude Mercier a décidé de le raconter. Clémenceau, tout simplement, aux éditions de l'Étrave. Eh bien, c'est le dernier livre de l'écrivain vendéen. Une succession de notes sur la vie de l'homme politique. Aurélia Horner. Il y a aussi des manuscrits. Entre Claude et Clémenceau, c'est une longue histoire qui a commencé il y a longtemps. Avant d'être écrivain, Claude a surtout été notaire pendant plus de 30 ans. En parallèle de sa fonction, il se met à faire la collection de cartes postales. Trace du passé qu'il se refuse à voir disparaître. C'est le sel. Le sel et les rochers. Vous ne pouvez pas collectionner la France entière parce que vous avez des millions de cartes possibles. Donc, il faut sélectionner votre pays. J'ai une collection sur le Marais et sur les principaux sites de la Vendée et les principaux personnages. Alors forcément, sa rencontre avec l'homme politique est inévitable. Il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont dessiné la tête de Clémenceau, qui ont sculpté Clémenceau. Les caricaturistes s'en sont donnés à Corjois à l'époque, les grandes caricaturistes. On a beaucoup de matière. Ayant cette collection, en disant je vais m'en servir pour illustrer un bouquin. Sa passion pour l'homme politique n'est ainsi. Puis, ce sont ses lectures et surtout une pièce de théâtre dans laquelle Claude interprète ce personnage mythique. Vous avez Clémenceau faisant le discours de la guerre. Mais c'est une erreur. C'est un faux. Ce n'est pas Clémenceau. C'est un faux. C'est Claude Mercier. Je sentais en moi-même que depuis déjà un certain temps que je fréquentais par les livres ce personnage, il semblait le connaître bien. Donc je l'ai joué du mieux que j'ai pu. Et je me suis dit, mais pourquoi pas écrire ce personnage, mais l'écrire simplement. C'est ainsi que Clémenceau tout simplement est né. Un livre d'une écriture simple, sans être simpliste, respectant la chronologie de l'histoire. À travers des anecdotes, la pub de Claude dévoile un personnage fait d'ombre et de lumière. Alors ce livre, Clémenceau tout simplement, le voilà. C'est un livre, on l'a dit, des éditions de l'Étrave. Et il est disponible depuis le début du mois. Claude Mercier qui sera également et justement en dédicace samedi à partir de 14h30 à Chalant pour ce dernier livre. Donc Clémenceau tout simplement. Ça se passe à l'espace des prêts. C'est à la maison de la presse à Chalant. Le temps de ce jeudi. Eh bien, on va se diriger vers une nouvelle journée très nuageuse avec un tout petit peu de pluie. Pas plus, c'est promis. Les températures restent, elles, encore une fois, particulièrement douces. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armel Pavajo. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée. et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501